Admirable de combativité et d'explosivité, Francis Ghanou est l'un des combattants les plus redoutables de la planète. Détenteur de la ceinture, des champions chez les poids lourds, la superstar camerounaise n'a pas renouvelé son contrat avec l'UFC. Il est désormais libre de s'engager ailleurs. Il s'agit là d'une information qui offrira une chance de titre mondial pour le français Cyril Kane, battu par Francis Ghanou. Lui aussi, il sera face à la légende John Jones à Las Vegas le 4 mars prochain. Selon Dana White, la maison de combat UFC aura cherché à trouver un accord avec Francis Ghanou depuis deux ans. Un accord qui aurait pu faire de lui le poids lourd le mieux payé de l'histoire de l'organisation qui lui aurait été proposée, mais il n'a pas voulu. Ghanou pense qu'il est en position de combat avec des adversaires moins bons pour plus d'argent, raison pour laquelle son contrat a été libéré. Il veut gagner plus gros à la dimension de la puissance qui habite en lui et la direction que Francis compte prendre est celle de l'Angleterre pour la boxe anglaise. Pour rappel, son contrat avec l'UFC est arrivé à son terme fin 2022. Il n'avait donc plus combattu pour l'organisation depuis la défense de son titre face au français Cyril Kane, toujours en 2022, malgré qu'il n'était pas en jambes pendant le combat. Âgé de 36 ans, Francis Ghanou, qui hisse le grappeau du Cameroun à chacune des compétitions à laquelle il participe, compte 20 combats pour 17 victoires et croix défaite. Ce n'est pas ses espoirs qui auraient entamé son désir de combattre en boxe anglaise. Ghanou s'était emparé du titre des poids lourds de l'UFC en mars 2021 en battant sur KO l'américain Stipe Miocic, après un premier échec en janvier 2018, toujours face à ces derniers. Le Camerounais, qui n'a jamais manqué de rencris au bercail, célébré sa victoire avec l'autorité sportive, mais aussi et surtout ses proches et sa famille, est désormais libre de s'engager dans la discipline et avec l'organisation de son choix. Au-delà de ses prouesses internationales, l'enfant de bâti, comme il se fait appeler par les intimes, ne compte pas garder cette lourde et riche expérience pour lui tout seul. Il est de ce Camerounais qui, étant sur le toit du monde, envisage de laisser un héritage à la postérité afin qu'il y ait demain de nombreux autres Francis Ganon. Pour cela, il a mis sur pied une fondation pour la formation des plus jeunes.